Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de boxe. Alors si vous passez par le plus grand des hasards sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez vraiment pas à le faire, c'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Sachant que si vous êtes comme moi, fan de boxe, etc, vous êtes tombé au bon endroit. Je présente énormément de boxe tous les mois, essentiellement beauté, mais pas que j'ai envie de dire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas et je vous souhaite par avance la bienvenue parmi nous. Mais pour en revenir à la boxe du jour, il s'agit de la boxe Yankee Candle. Donc du coup, du mois de décembre. Alors, je vous filme la vidéo juste après celle du mois de novembre, mais vous, vous la verrez plus tard. Voilà, parce qu'il y a toujours des dates à respecter au niveau des publications, on va dire, concernant le contenu des boxe Yankee Candle. Alors je vous avoue que là, moi, je n'ai pas trop compris, mais je l'ai reçu en fait en même temps que celle du mois de novembre. Donc c'était dans le même carton. Donc écoutez, je me dis, je la filme, comme ça, ça me fera peut-être un petit peu d'avance, parce que je pense que j'ai pas mal de boxe qui vont arriver ce mois-ci. J'ai déjà mes boxe US du coup du mois d'octobre, qui sont en retard, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi dans ma vidéo réexpédition, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais voilà, donc du coup, j'aurai celle d'octobre et de novembre à vous présenter. Bon, celle de décembre arrivera en janvier, mais voilà, celle d'octobre et novembre, donc ça fait déjà 8 boxe. Voilà. Et puis il y a la Face Story qui arrive également au mois de décembre, donc voilà, bref, il y aura pas mal de boxe. Alors je me dis, autant vous filmer celle-ci maintenant, comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, la boxe Yankee Candle, elle arrive toujours dans ce carton. Donc, elle n'est pas hyper lourde, je trouve, par rapport à celle du mois de novembre. Donc, celle du mois de novembre était hyper lourde, on avait une grosse jarre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bref, qui sent d'ailleurs divinement bon. Elle est en train de brûler juste à côté de moi, là. Je n'ai pas pu résister. Donc, là, je la trouve plus légère, donc on verra ce qu'elle contient. Je ne sais pas, c'est la surprise. Donc, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs, dans celle du mois de novembre, je vous redirigerai vers une autre vidéo où je détaille vraiment comment s'inscrire pour cette boxe, etc. Et puis, le détail des prix, puisqu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous la prenez au mois, c'est 32 euros par mois. Et si, par contre, vous voulez vous engager un petit peu, donc sur 3, 6 ou 12 mois, vous avez des petits tarifs dégressifs. Mais ça, voilà, je le décris très bien dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas forcément revenir dessus parce que ce n'est pas un abonnement, entre guillemets, classique, un petit formulaire à remplir, etc. Enfin bref, il faut rentrer en contact avec Steny directement. Donc, pour éviter de toujours vous rabâcher un petit peu la même chose, ce sera dans une autre vidéo. Bref, concernant celle du mois de décembre, donc elle arrive comme ceci. Quand on l'ouvre, on tombe toujours sur la petite feuille préparée par Steny, du papier de soie. Et donc, nos bougies à l'intérieur. Alors, oui, ça je ne voulais pas repréciser, mais je tiens quand même à le dire, c'est qu'il ne faut pas chercher trop la rentabilité avec cette boxe. Parce qu'on va quand même recevoir très souvent des nouveautés dedans. Et du coup, voilà, ce ne sera pas forcément la boxe la plus rentable. Vous n'attendez pas à faire de super bonnes affaires sur vos bougies. Si vous êtes fan de Yankee Candle, que vous avez déjà, entre guillemets, vos senteurs de prédilection, vous avez meilleur temps, je vous le dis en toute honnêteté, de les acheter à part. Et puis, en solde, etc. Enfin, il y a souvent des promos dessus, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Là, c'est plus, entre guillemets, pour les personnes qui veulent se faire surprendre. Moi, je sais qu'il y a plein de senteurs vers lesquels je ne me serais pas du tout dirigée de moi-même. Et en fait, en les faisant brûler à la maison, je me dis, ouais, en fait, ça sent super bon. Et puis, on a aussi pas mal de nouveautés, ce qui explique, voilà, qu'il n'y ait pas une rentabilité de folie. Ce que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs pour le mois dernier, c'est également qu'il y a un thème tous les mois pour cette boxe. Et là, celle du mois de décembre, c'est Neige Rouge. Donc, hâte de découvrir. Alors, le premier produit que j'attrape, c'est un accessoire. Donc, c'est un Illumalide. Ok ! Ah, c'est cool, ça ! C'est cool parce que j'en avais pas. Donc, c'est très, très bien. Et là, il fait très noélic, donc je vais l'enlever de son plastique pour vous montrer. Donc, vous savez, c'est ce que vous mettez au-dessus de votre jarre, comme ça. Et là, on a plein de petits bonhommes de neige. Je trouve ça très joli. Franchement, je suis contente d'avoir reçu ça. J'en avais pas, en plus. Je trouve généralement, en fait, que c'est pas donné. Alors, du coup, voilà, je vais pas forcément me diriger pour en acheter. Mais là, en plus, ça ira très, très bien pour la déco de Noël. Donc, c'est parfait. Trop contente. Et donc, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? Donc, ça a une valeur de 9,95€. Et ils nous mettent... Cette collection est une ancienne collection, mais il est plutôt difficile de retrouver cet Illumalide, pardon, qui a été déterré in extremis des Stock Yankee Candle. Malgré son tarif, je n'ai pas hésité longtemps pour le choisir et vous le glissez dans une box. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça vaut 9,95€. Ne faites pas attention à ma manucure. Si vous me suivez, vous aurez très certainement vu d'autres vidéos où j'aurai de très jolis ongles parce que je vais chez l'esthéticienne vendredi. Là, on est mardi. Mais du coup, enfin, voilà, vu que je vous la tourne en avance, on a encore les ongles cassés, pas beaux, de l'après-confinement. Bref. J'attrape ensuite une... Oh non, ça doit être une moyenne, ça. Une jarre moyenne. Donc, écoutez, je déballe ça et je reviens tout de suite. Ça y est, j'ai fini de me battre. Alors, oui, parce que tout est toujours très bien emballé, je ne vous l'ai pas dit, mais pour que ça casse, il faut quand même vraiment y aller. Bref. Donc, oui, on a une jarre moyenne de 411 grammes. Et là, on a Christmas Morning Ponch, donc smoothie de Noël. C'est très... Alors, ça m'inspire. Franchement, je m'attends à avoir du fruit rouge là-dedans. Je ne sais pas si je me trompe, mais... Voilà. Écoutez, très bien. Oh ! Oh là là ! Mais je ne vais pas pouvoir attendre pour faire brûler ça. Hum ! Oh, elle sent divinement bon. Alors, oui, il y a vraiment des fruits rouges. Il y a de la fraise, c'est sûr, il y a de la fraise là-dedans. Donc, c'est une odeur très sucrée, très fruitée. Et là, on sent vraiment le fruit rouge. Et il y a vraiment la fraise qui ressort. Hum ! Un bonheur. Alors là... Alors là, j'ai vraiment trop hâte. Je me demande si je ne vais pas d'ailleurs la mettre dans une autre pièce de la maison pour pouvoir la faire brûler. Après, j'attends de descendre. Parce qu'après, il faut que j'attende janvier pour avoir une box. Mais je ne sais pas si je vais avoir la patience. Oh là là, ça sent trop bon ! Hum, j'adore. J'adore. Bref. Arrêtons de renifler. Donc, qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? Hum, ok. Donc là, c'est Smoothie de Noël. Donc, ça fait partie de la nouvelle collection. Vous voyez, je vous disais, on reçoit quand même pas mal de choses nouvelles. Et du coup, mélange spectaculaire de notes de grenades rouges, de fraises et de canneberge pour un festival olfactif que toute la famille va adorer. Ah bah oui. Ça, ça sent trop bon. J'ai encore l'odeur dans le nez. Ça sent trop bon. Donc, notes de tête, grenades, cassis, bergamote, notes de cœur, fraises, canneberge et notes de fond, sucre et vanille. Oh là là ! Ah, je ne peux pas m'empêcher d'y retourner. Hum. Bref, ça. Arrête, arrête, arrête. Alors, ok. Bah écoutez, je suis ravie. Oh, par contre, la boxe est vide. Oh ! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Ouais. Alors, du coup, là, je suis un peu déçue. Donc, je vous ai dit qu'on avait le Illumalide, donc avec les petits bonhommes de neige, donc qui a donc une valeur de 9,95€ et la jarre moyenne a une valeur de 24,90€. Donc, avec les frais de port, on a une valeur, du coup, de 39,45€ sur cette box. Donc là, ouais, on est vraiment rasmote au niveau rentabilité. Alors, ouais, c'est top d'avoir eu un accessoire et la bougie, mais du coup, je suis un peu déçue parce qu'on avait 3 produits pour le mois de novembre. Puisqu'on avait la grosse jarre, on avait une voltive et on avait encore une toute petite jarre de 104 grammes, je crois. Je crois que c'est ce format-là qu'elles ont les toutes petites. Donc là, du coup, ouais, je suis un peu déçue. Bon, par contre, elles sentent trop bon, hein. Heureusement, je serais triste, hein, sinon. Donc, non, j'ai vraiment trop hâte de brûler. Mais alors là, pour le coup, ouais, pour Noël, je m'attendais à une box un petit peu plus fournie. Je ne sais pas, ils auraient même rajouté, ne serait-ce qu'une ou deux voltives ou des petites. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, du coup, parce que ce n'est plus des tartelettes, mais je n'arrive pas à retenir le nom des nouveaux formats tartelettes. Bref, c'est un petit truc à fondre. Des fondants, voilà. Du coup, ouais, là, je reste un peu sur ma faim. Mais ouais, c'est bien ça, il n'y a que deux produits. Bon, bah écoutez, en tous les cas, je suis quand même ravie de ce que j'ai reçu. Et puis, voilà, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trop chercher la rentabilité. C'est juste que d'habitude, on a quand même plus de bougies, j'ai envie de dire. Donc là, je suis un peu snif, mais voilà. Et puis, donc, on nous annonce, du coup, tous les thèmes à venir. Donc, très contente. Alors, pour vous spoiler un petit peu, au mois de janvier, on aura échappé tropical. Au mois de février, exploration synergique. Au mois de mars, partir ailleurs. Avril, découverte exotique. Mai, éclipse scintillante. Et juin, oasis détonnant. Et bien, écoutez, hâte de découvrir tout ça. Ah oui, sachant que je ne vous l'ai pas dit dans mes autres vidéos. Mais quand vous êtes abonné, vous avez des avantages sur le site de Yankee Candle. Donc, pour rappel ou info, votre abonnement vous ouvre droit à une remise abonnée. Visible uniquement dans votre panier de 15% de remise immédiate sur les commandes. Donc, sur tout Yankee Candle, sauf les articles déjà remisés. Plus 5% en bon fidélité lors de la réception de votre colis à déduire immédiatement ou accumuler. Donc, voilà. Ça, j'avais oublié de vous le dire. Mais c'est plutôt pas mal quand on est abonné. Voilà, du coup, pour la présentation de ma box Yankee Candle du mois de décembre. Alors, oui, je suis un petit peu... Mais j'aurais peut-être pas dû ouvrir les deux à la suite. Parce que c'est vrai que celle de novembre était quand même pas mal fournie. Et du coup, voilà. Je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus de produits. Mais malgré tout, elle sent trop bon. Celle-ci, je l'aime d'amour et je la rachèterai. C'est clair et net. Ça sent trop bon. J'ai hâte de la faire brûler pour voir si ça se confirme. Mais en tous les cas, là, ça sent trop bon. Voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé en commentaire. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, vous faire de gros gros bisous et vous dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !